Ah, voilà la récolte de la journée. On va appeler Jean-Benoît. Jean-Benoît, viens. Salut Laurent. Salut Jean-Benoît, tu vas bien ? Et toi ? Ça va. Bon, voilà les olives de la journée. Tu vas nous expliquer comment on extrait l'huile des olives ? Et volontiers. Donc en fait, c'est un procédé mécanique. Quand vous écrasez une olive avec le broyeur, ça vous sort un jus qui est en fait une émulsion d'huile et un peu d'eau de sève. Et ça, ça se fait avec cette machine. On va d'abord laver. On lave les olives à l'eau naturelle. Ensuite, on va les broyer avec un broyeur qui va les écraser. On l'écrase tout. Oui, noyau et pulpe. Noyau et pulpe. Après, on va la malaxer pendant environ 20 minutes. D'accord. Et après les avoir malaxés, on va passer à une machine qui va séparer l'huile de des matières sèches, du moyau et de la pulpe avec un décanteur qui tourne un peu comme une machine à laver et qui écrase la pâte sur les parois comme une essoreuse. D'accord. On va sortir cette huile que je vous ai montré à la mail et on va passer dans une centrifugeuse qui est un peu la même chose et qui va nous sortir de l'huile propre, tout à fait naturelle. Naturelle. Parce qu'on est vraiment sur un jus de fruits frais. En fait, il n'y a aucun processus autre que mécanique pour extraire l'huile. Exactement. L'huile d'olive est une matière grasse qui est entièrement extraite sans autre adjuve. La première raison qui va faire que l'huile est bonne, c'est d'aller très vite. Le temps est notre ennemi. C'est un fruit. Donc, on va extraire ce jus. Il faut aller vite, moins de 6 heures. Donc, il faut un gros moulin pour aller vite. Ensuite, il ne faut pas chauffer. Il faut éviter de chauffer les pâtes. Donc ça, pareil. Il faut un gros moulin pour travailler gentiment, un peu comme un gros moteur de camion qui ne chauffera pas quand on transporte des marchandises. Mais là, c'est pareil. On va broyer avec un gros moulin pour ne pas chauffer. Ensuite, il ne faut absolument pas ajouter d'eau. L'eau est aussi quelque chose qui va diluer les huiles. Donc, il faut un procédé ici dans lequel nous n'ajoutons jamais d'eau. Et puis, il faut éviter aussi de trop exposer la pâte à l'oxygène. Il faut entre 6 et 8 kg d'olive pour faire un litre d'huile. Si on ramène ça à un pourcentage, on va extraire seulement entre 15 et 20 % du poids de l'olive en huile. C'est-à-dire que 85 % va être recyclé et composté. C'est-à-dire que le rendement n'est pas très bon. À comparer avec un raisin, on va utiliser dans un raisin 65 % du raisin pour faire du vin. Là, nous, c'est seulement 15 %. Un moulin avec des meules Certes, un moulin avec des meules, c'est très joli, c'est très sympa, mais ce n'est pas ce qui permettait de faire la meilleure huile. Ce qui permet de faire la meilleure huile, c'est les arbres que vous avez vus, ces vieux arbres que vous avez en Provence, et généralement en France, des vieux vergers, mais auxquels on a allié une technologie moderne d'extraction pour en tirer le meilleur, le jus le moins altéré possible. Celui qui a le moins d'oxygène, ce qui va nous permettre d'aller le plus vite, qui chauffe le moins et sur lequel il y a le moins d'eau. Et c'est ça qui compte, c'est d'avoir le meilleur des mondes, la meilleure technologie avec les meilleurs vieux arbres. Et si ça vous a plu et que vous avez des questions... On est d'accord, hein ? Abonnez-vous !